Yoosh mes samouraïs, si vous êtes ici c'est probablement que vous trouvez que le monde est superficiel, que les gens accordent beaucoup trop d'importance à leur apparence et que les êtres humains ont un problème avec l'argent, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Plongeons ensemble dans ces découvertes manga, avalez la terre. Un nom qui fout les chocottes et qui possède surtout un double sens. Petit 1, détruire le monde. Petit 2, avalez tout l'alcool de la planète car mon personnage principal est un énorme alcoolique et que malgré ça il s'agit du personnage le plus vertueux de mon manga. Shikyou Onomu, ou avalez le monde, est un manga écrit et dessiné par Osamu, ou fucking Tezuka, surnommé le dieu du manga. Oui rien que ça, déjà tu sais qu'il y a forcément quelque chose à en tirer de cette oeuvre. Personnellement je ne connaissais pas du tout l'univers de Tezuka-sama avant de lire avaler la terre, et je peux vous dire que c'est une belle découverte. Tezuka, pour ceux qui l'ignorent, a notamment créé Bladjack et Astro Boy. Il est tellement populaire au Japon qu'il y a même un prix très réputé, le prix Tezuka, qui récompense les nouveaux auteurs prometteurs. Je ne vais pas plus vous parler de Tezuka, car comme je l'ai précisé, c'est la première fois que je lis une de ses oeuvres. Il faudra un documentaire de 4 heures minimum pour vous expliquer le personnage. Il a dessiné plus de 170 000 pages ce taré, mais si vous avez peur de ne pas finir avaler la terre, rassurez-vous, il ne fait que 2 tomes. Cependant je peux vous jurer que c'est riche en enseignements. Bon ok, je vous conseille de le lire, mais de quoi ça parle ? Alors on a déjà un indice sur l'intrigue, puisque les 8 personnages sont des copies conformes. On peut avoir un doute et se dire que c'est du manga, donc souvent les personnages se ressemblent pour gagner du temps. Mais pas avec Tezuka. On est ensuite catapulté sur une zone de guerre, où 2 officiers japonais interceptent un américain mourant et étrange, qui leur transmet la raison de sa folie, une photo de Zephyrus. De là, les 2 compères vont devenir foiliers de cette femme, qu'ils ne connaissent même pas. Après d'innombrables recherches, les 2 hommes tombent sur une piste. La description d'un soldat fait d'une femme envoûtante. Blonde, les yeux bleus, la taille fine et de longues jambes. Bref, le modèle de perfection pour l'époque. Et pour un japonais. Et honnêtement, le côté séduisant et envoûtant est parfaitement représenté. Regardez les statues antiques. Les chats, ok, inspiration égyptienne du coup, mais avec des seins. Pareil pour sa robe, d'inspiration antique, mais qui souligne à la perfection ses attributs. Bref, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes désormais Tim Zephyrus. On la monte en prisonnant les hommes pour leur faire l'amour et les transformer en poupées. Oui, bon, là je pense pas prendre trop de risques en disant que c'est inspiré de la sorcière Circé dans l'Odyssée d'Ulysse. Je vous laisse la représentation de la Charnel que je trouve grandiose. On comprend absolument tout, sans que cela soit pour le moins du monde obscène. Bon, le gars en question est devenu fou et s'est fait fusiller après avoir transmis la légende. Donc c'est maintenant le prix de côtoyer Zephyrus. Mais avouez que ça en vaut la peine. C'est bien des années plus tard que l'histoire commence réellement. Après la guerre, nos compères se retrouvent et doivent bien avouer que l'image de Zephyrus ne les a jamais réellement quittés. Si bien que leurs mariages respectifs sont des fiascos. L'un pense avoir une piste et demande à l'autre de lui prêter son bon à rien de fils pour enquêter. On comprend rapidement qu'il est plutôt balèze, mais surtout que la seule chose qui l'intéresse, c'est de boire. Go, c'est le héros. D'ailleurs, il ne s'intéresse pas tellement aux femmes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle vu sa mission. Bon, il y a pas mal de présentations, notamment Zephyrus qui s'amuse à faire des combats à mort entre les hommes. Ouais, c'est marrant. C'est plutôt stylé honnêtement. Et notre héros va inévitablement se retrouver mêlé à tout ça. Pour vous résumer les règles, l'un choisit l'arme et l'autre le lieu. L'autre gars choisit un combat à l'épée et notre héros le lieu donc un bateau. Et j'en viens à la plus belle planche du monde en termes de découpage. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même à bord de ce bateau qui tangue ? Je vous le demande, mais je sais la réponse. Au final, on comprend que Zephyrus utilise du GHB et une poupée gonflable pour rendre fou les hommes. Ce qui est très, très, très glauque. Ok, bien comme je vous le disais, se droguer c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. La drogue c'est mauvais, voyez. Mais ce n'est que le début. En réalité, elle utilise une peau artificielle qui lui permet de choisir une apparence. Bon, ce n'est pas aussi pratique que mystique, car tu ne peux choisir qu'un seul corps à la fois, mais quand même. Évidemment, Zephyrus a opté pour le corps le plus séduisant possible. On a ensuite un flashback maladroit où on comprend que Zephyrus était en gros très malheureuse, car son mari était un vrai connard, et que ses sept filles ont décidé de la venger des hommes. Et quand je dis se venger des hommes, c'est les hommes, ok, les mâles, mais elles aussi avec un grand H, car elles veulent détruire l'économie, les règles, le système, bref, tout ce qui fait l'humanité. Ce qui n'a pas vraiment de sens, mais bon, passons. Je ne vais pas m'attarder sur la suite de l'histoire, car je vous conseille de le lire et je n'ai pas envie de vous spoil. Et aussi parce qu'elle n'est pas super intéressante. En tout cas, elle est mal racontée, et pour plusieurs raisons. Mais la principale, c'est que l'histoire était destinée à un magazine périodique, et elle est très courte, donc Tezuka n'a pas eu le temps de développer toutes ses idées. Si bien qu'en fait, il y a plein de mini-histoires au sein d'une énorme intrigue. Du coup, c'est un peu bancal. Chacune des histoires, c'est presque un manga entier qu'il aurait fallu, ou au moins un tome. Donc si on mélange le tout en à peine deux tomes, ben c'est bordélique. Mais c'est pas grave, je vous conseille quand même de le lire, parce qu'il y a des idées super intéressantes que je vais un petit peu développer. Alors, vous l'aurez probablement compris, mais Tezuka était un artiste engagé. Et ça se sent. Au début de la vidéo, je vous parlais d'une société superficielle. Mais c'est clairement le but de ce manga. Dénoncer l'importance de la beauté, et surtout les dangers que représente la chirurgie esthétique. Bon, vous êtes déjà au courant des dangers de la chirurgie, mais imaginez ça avant les années 60. On peut carrément parler d'anticipation. Je vous jure que c'est du génie, surtout que Tezuka ne s'arrête pas là. Il explique clairement que certains vont en profiter pour commettre des crimes avec le visage de quelqu'un d'autre. Et que ça va être le bordel. Bon, il montre aussi quelques bons côtés, avec la possibilité pour les noirs aux USA de se cacher parmi les blancs, pour éviter le racisme. Mais cela engendre de véritables chasses aux sorcières. Rappel à l'histoire. L'étape 2 du plan machiavélique, c'est de détruire l'économie. Et pour ça, rien de plus facile. Il suffit de s'attaquer à l'or. Ça a l'air très simpliste. Distribuer de l'or à tout le monde, comme ça l'argent n'a plus de valeur. Si vous saviez à quel point l'or est une valeur refuge dans notre économie, pratiquement tout est indexé dessus. Et lors de la moindre crise, on voit son prix exploser. Et qu'à regarder les courbes de sa valeur lors du Covid. Mais le message vraiment intéressant, c'est plutôt comment l'homme est devenu un esclave lui-même. Déjà parce qu'il ne s'intéresse qu'à son physique et à celui des autres. Il les juge parce qu'ils sont beaux ou moches, indépendamment de ce qu'ils font. Et aussi, il faut l'avouer, parce qu'il ne cherche pratiquement que l'argent. Donc les hommes sont à la recherche de la beauté, du sexe ou de l'argent. Le héros, lui, se distingue un peu parce qu'il aime boire. Non, sérieusement, c'est pratiquement une de ses seules vertus. Mais en fait, on se rend compte que non. C'est son côté superficiel, on va dire. Mais au fond, il est beaucoup plus gentil que ça. Par exemple, il a une bonne relation avec son père. Alors que celui-ci ne lui apporte pratiquement rien. Ça ne l'empêche pas de l'aimer et de prendre soin de lui. Et en quelque sorte, c'est ce qui va permettre de le sauver. Tandis que la plupart des hommes sont montrés sur leur côté un petit peu sexiste. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse aux femmes que parce qu'il les trouve séduisantes. Lui, qui n'éprouve que très peu d'intérêt pour les femmes, va finalement en aimer une. Et même si elle est jolie, c'est pas pour ça qu'elle lui plaît. Sans vous spoil, en gros, plus il n'a rien, plus il est heureux. À partir du moment où il est avec sa femme et qu'il a un peu d'alcool. Et à la fin, il renonce même à l'alcool pour elle. En gros, on pourrait dire que l'alcool, au début, c'était sa façon d'échapper à la réalité des autres hommes. Ainsi, il ne dépendait pas du physique, de la beauté, de l'argent, du sexe. Mais finalement, il troque. La boisson pour l'amour. Ce qu'il y a dit comme ça, ça a l'air complètement con. Mais je vous jure que c'est plus complexe que ça. D'ailleurs, c'est pas vraiment un happy end. Et puis, ce n'est qu'une analyse personnelle du manga. Je vous invite à vous faire votre propre opinion. Mais par contre, le message clair et net, c'est que les hommes sont beaucoup trop matérialistes. Et que si on voulait être vraiment heureux, peut-être qu'il faudrait qu'on renonce à tout ce qu'on a gagné avec la civilisation. C'était Reishin pour vous servir. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Mais surtout, laissez-moi un commentaire pour faire découvrir un manga aux autres. Ciao ! Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo.